Salut à tous, c'est Goran et bienvenue sur la chaîne Studio Sport. Et peut-être que vous aussi, vous êtes un peu ébloui par ce que Sony fait ces derniers temps, mais également par les objectifs de la marque. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. C'est vraiment un point très fort de la marque, la diversité de leurs objectifs, autant en termes qualitatifs qu'en termes de prix. Mais il y en a vraiment beaucoup. Et des fois, il y en a tellement que c'est un peu compliqué de s'y retrouver. C'est pour ça que maintenant, on va se faire une petite sélection, finalement, de nos objectifs préférés pour aller avec votre caméra Sony. Je précise d'avance que vous allez entendre des sigles Sony comme FE, E, OSS, G Master. Rassurez-vous, à chaque fois qu'on en croisera un, vous aurez un petit récap de ce que ça veut dire. Allez, c'est parti ! Premier objectif de notre sélection, le Sony FE 2860mm F4 5.6. Pour une somme d'environ 500€, cet objectif, ça sera votre meilleur ami pour vous lancer dans l'aventure. Alors, FE, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que tout simplement, cet objectif et la gamme dont elle fait partie seront compatibles avec tous les boîtiers Sony possédant une monture de type E. Donc, tous les boîtiers fonctionnant sans miroir, uniquement avec de l'électronique. Alors, vous en faites pas, pas de panique. Quasiment tous les boîtiers Sony depuis 2010 sont des montures E. Et FE, ça veut également dire que cet objectif pourra se greffer sur un boîtier plein format, mais également sur APS-C. Ce Sony FE 2860mm est marquant de par sa petite taille. Pour les habitués de Canon, on dirait un croisement entre le 50mm de base et le 40mm Pancake. Et vous verrez qu'il est également très léger. Il ne pèse que 167 grammes. Pas besoin de vous faire une photo. 2860mm, ça vous permet tout simplement d'avoir un spectre, une versatilité assez large pour vos tournages du quotidien. Cet objectif se démarque également par ces trois lentilles asphériques qui vous offriront une superbe résolution d'image, mais également la présence d'un moteur linéaire qui va vous offrir tout simplement des tournages dans de bonnes conditions grâce à une mise au point précise et silencieuse. En somme, c'est vraiment un très bon objectif pour débuter. Parlons maintenant de l'objectif Sony FE 85mm à ouverture f1.8. Votre petit truc à vous, c'est peut-être de faire des portraits avec un joli bokeh ? Et bien, la réponse est ici. Cet objectif va vous offrir de magnifiques images en photo et en vidéo. Cet objectif est équipé de neuf lentilles, dont une envers ED, ce qui réduit largement les problèmes d'aberration chromatique. Niveau mise au point, là encore, c'est le silence absolu avec un double moteur linéaire. C'est un objectif qui nous, nous plaît énormément grâce à ses possibilités de bokeh. Très doux, très crème, presque le top du top. Et pour ne rien gâcher, les couleurs émises par cet objectif ont beaucoup de charme. Le tout pour un tarif avoisinant les 599€. Franchement, ça vaut le coup. On va maintenant parler un peu d'un OVNI, un 70-300mm à ouverture 4-5.6. Vous voulez faire du portrait en photo ou en vidéo, mais également pouvoir faire, je ne sais pas, par exemple, de la photo ou de la vidéo animalière ? Pas de souci, pour vous, on vous propose le Sony 70-300G OSS. Si vous avez bien écouté, on rajoute ici deux sigles à l'équation. Le premier est en G-GM, ce qui veut dire qu'on entre dans ce qui se fait de mieux en termes de construction de matériel de l'objectif. Donc, ce sont des objectifs plus chers. Et le deuxième sigle, c'est OSS. D'accord, faisons comme ça. Ce qui correspond à Optic SteadyShot. C'est donc tout simplement une optimisation optique qui va réduire le flou quand vous bougez un peu trop. Et ça, même si votre obturateur est très bas. Ce téléobjectif va vous permettre d'ouvrir entre f4 et f5.6 à son maximum des détails très précis et une mise au point minimum de un peu moins d'un mètre, 90 cm. Mais tout ça, ça a un prix, 1399 euros. Et oui, la qualité, ça se paye. Cet objectif a été pensé pour résister à l'humidité et la poussière. Donc, pour les tournages extérieurs, c'est top. Il ira droit dans votre cœur. Quatrième objectif, je vais vous parler du 24 mm de la gamme G qui ouvre à 2.8. Parce que jusqu'à présent, on vous a quand même donné des objectifs qui étaient assez serrés. Donc là, on va partir sur un bon 24 mm des familles. Qu'est-ce qu'il y a à en dire ? On retrouve ici trois lentilles asphériques, un peu comme les objectifs qu'on a cités un peu plus tôt. Une lentille en verre ED pour vous offrir un piqué excellent. Et une fois de plus, un double moteur linéaire pour faire des mises au point silencieuses. Un objectif que vous allez pouvoir exploiter vraiment bien comme il faut, à la fois en photo et en vidéo. Et en plus de ça, qui cache deux autres avantages. D'abord, même si la focale est courte, le bokeh, lui, il est vraiment très sympa. Et ça, c'est tout bénef. Et ensuite, son prix. Parce que oui, c'est peut-être un objectif fixe, mais il fait partie de la gamme G, qui est donc une des meilleures de chez Sony. Et bien, pour 599 euros, ça passe. Pour faire des photos et des vidéos dans votre ville ou faire du vlog, cet objectif pourrait bien devenir votre meilleur ami. Et enfin, le dernier objectif de notre sélection, et c'est loin d'être le plus mauvais, le G Master 24 mm qui ouvre à f1.4. Encore un 24 mm, c'est vrai, mais lui, il ouvre à f1.4. Et vous allez le voir, c'est le plus cher de notre sélection. Il y a des raisons. Le 24 mm f.4 G Master se compose du neck plus ultra en termes de composants et de fabrication pour vous offrir un objectif peut-être un peu plus pensé pour la photo que la vidéo. Le gros inconvénient, c'est le poids. Un beau bébé de 445 grammes. Par contre, tout le reste est vraiment top. Cette lentille va se démarquer par son utilisation en basse lumière, par exemple. Même avec très peu de luminosité, le fait de pouvoir l'ouvrir à f1.4 va vous permettre d'être un peu plus souple sur vos tournages. La chaleur de sa lumière et son bokeh ont très peu de concurrents sur le marché. Ok, il va falloir mettre la main au portefeuille pour vous le procurer, mais franchement, c'est totalement worth it. C'est tout pour moi. C'est tout pour cette petite sélection. C'était Goran pour Studio Sport. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. A bientôt.